Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les 7 pires erreurs qu'il ne faut absolument pas faire quand on veut se lancer dans la sous-location professionnelle et immobilière. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se trouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Tu découvriras le petit bouton s'abonner, tu t'abonnes, t'actives la petite clochette et comme ça tu es notifié. Les prochaines fois je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la location courte durée, la sous-location professionnelle et immobilière et tout ce qui est lié aussi autour de la conciergerie d'appartement, donc la conciergerie Airbnb. Et avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos sur justement comment te lancer dans la sous-location professionnelle et immobilière. Je vais découvrir un petit bouton, un petit lien dans la partie description et comme ça tu recevras une série de 4 vidéos où je t'explique absolument tout sur comment te lancer dans ce type de business. Donc aujourd'hui, on va voir les 7 pires erreurs. Alors heureusement, je n'ai pas fait ces 7 pires erreurs mais très clairement, je les ai listées parce que au quotidien je reçois beaucoup d'appels, de messages, etc. Et c'est les pires erreurs qu'il ne faut absolument pas faire si tu veux absolument réussir dans la sous-location. Alors là, on démarre tout de suite avec la première erreur. Donc la première erreur, c'est déjà d'utiliser le mauvais contrat puisque la sous-location dépend d'un contrat, un bail spécifique. Donc moi, c'est un bail que j'ai fait rédiger par mon avocat et ce bail me permet d'encadrer l'activité. Si aujourd'hui, tu utilises un bail classique, un bail loi 1989, donc un bail classique meublé ou location en nu et que tu fais de la sous-location, eh bien tu es dans l'illégalité tout simplement parce que tu ne pourras pas générer plus de revenus que le loyer initial que tu supporteras auprès du propriétaire. Donc le bail, un bail spécifique encore une fois, professionnel qui m'a permis à moi d'encadrer mon activité et de le faire de manière légale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien c'est la structure juridique. Tout simplement parce que des personnes pensent qu'ils peuvent le faire. Alors ça, c'est quelque chose que moi, j'avais tout de suite bien entendu identifié puisque toute activité commerciale est sujette à la création d'une société commerciale ou du moins d'une structure juridique qui va encadrer l'activité. Si à un moment donné, tu te dis je vais le faire en mon nom propre, ça va être très compliqué et c'est surtout que c'est illégal. Alors, il reste quand même des alternatives, notamment pour ceux qui sont investisseurs immobiliers. Eh bien, si vous êtes déjà par exemple au LMNP ou LMP, vous allez pouvoir mettre cette activité dans la catégorie des BIC. C'est-à-dire que tous les revenus que vous allez tirer à travers cette activité, vous allez pouvoir les déclarer lors de votre déclaration d'impôt dans le formulaire dédié au BIC. Donc bien créer sa structure juridique. Et tu vas voir aussi que c'est une activité où il faut faire attention parce qu'il y a des structures juridiques qui sont à mon sens beaucoup plus appropriées que d'autres. Je pense notamment au statut micro-entrepreneur. Alors, ce n'est pas impossible. On peut faire de l'activité en micro-entrepreneur, mais ce n'est pas la meilleure structure juridique tout simplement parce que fiscalement, elle n'est pas optimisée. Puisque la micro-entreprise, comme son nom l'indique, c'est en micro. Donc, ça veut dire que nos charges sont calculées par rapport au chiffre d'affaires. Et vu que la sous-location est une activité où on a des charges et la plus grosse qui est le loyer, bien évidemment, tu l'as compris, c'est beaucoup plus intéressant de calculer son imposition sur son activité par rapport au réel. Ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires et les différentes charges qu'on a à supporter à chaque fois. Donc, c'est pour ça que le statut, tout type d'entreprise, on peut créer tout type d'entreprise pour faire de la sous-location, mais ce n'est pas, il y a des statuts qui sont beaucoup plus appropriés que d'autres. Et c'est aussi lié fortement à votre situation professionnelle que vous avez aujourd'hui. Donc, ça, c'était vraiment la deuxième pire erreur. Ça serait tout simplement de peut-être choisir le mauvais type d'entreprise. Et c'est pour ça aussi que dans le cadre de mes formations, j'ai un avocat, j'ai une personne qui va prendre en charge cette partie-là et qui va vous conseiller justement sur quel type de structure juridique il vaut mieux créer pour tout simplement que ça soit mieux optimisé par rapport à votre situation personnelle. On arrive donc à la pire erreur numéro 3, cette fois-ci dans la sous-location. Et là, c'est un petit peu subtil parce que beaucoup de personnes l'oublient, notamment aussi les investisseurs IMO, ceux que j'accompagne qui achètent des appartements dans des copropriétés. Eh bien, ils oublient très fréquemment ou alors ils n'oublient pas, mais ils regardent un petit peu de manière beaucoup trop hâtive. C'est le règlement de copropriété, tout simplement parce que dans ce règlement de copropriété, il y a les règles pour faire de la location courte durée. Et dans ce règlement est écrit explicitement, enfin ou parfois pas explicitement justement. C'est pour ça que des fois, c'est nécessaire de passer par un avocat et c'est aussi pour ça, dans le cadre de mes formations, qu'on a des personnes qui peuvent vous aider tout simplement à lire ce type de document. Ce qu'il y a, c'est que dans ces règlements de copropriété, est expliqué plus ou moins explicitement si on peut faire oui ou non de la location courte durée. Alors, ce n'est pas écrit en clair, ce n'est pas écrit « Ok, on peut faire du Airbnb », mais par contre, ça peut être écrit aussi que « Ok, on ne peut pas faire du Airbnb ». Du Airbnb, ça c'est sûr, mais il arrive souvent que de la règlement de copropriété, ce n'est pas très clair et ce n'est pas très concret. Et donc, une méconnaissance du milieu juridique, une méconnaissance de cette activité peut faire que vous feriez cette activité de manière illégale. Et c'est pour ça qu'il existe notamment des formations et il existe des avocats, il existe des juristes qui aujourd'hui ont la capacité de vous aider justement sur toute cette partie-là et vous permettre de répondre à cette question-là, savoir si oui ou non on peut faire ce type d'activité. Et justement, c'est un bon tremplin et on va en venir justement à l'étape suivante. À mon sens, la pire erreur, ça serait aussi de ne pas se former. C'est-à-dire que, alors moi, quand je me suis lancé, très clairement, il y a maintenant 6 ou 7 ans de ça, c'est à l'étranger, comme j'ai pu l'expliquer plein de fois sur cette chaîne YouTube. C'était en Asie et donc, j'ai débuté ça un petit peu par hasard, un peu comme ça. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est très clair, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors, je n'ai pas fait les erreurs que je vous ai dit en amont, mais j'ai fait des erreurs. Et en fait, les erreurs, le truc, c'est que ça vous fait perdre du temps. Alors, à l'étranger, ça peut être parfois plus facile parce que ce n'est pas forcément toujours très, très bien encadré. Par contre, en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de règles à respecter. Et si aujourd'hui, vous lancez comme ça tout seul, ce n'est pas impossible, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est que derrière, vous allez galérer et vous allez risquer de faire beaucoup d'erreurs, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et qui peuvent être même fatales pour votre société et qui peuvent vous remettre dans une situation où vous êtes obligé clairement d'arrêter, déposer le bilan ou autre. Donc, c'est pour ça que pour moi, le point important et celui-ci sur lequel je veux vraiment accentuer, c'est le point numéro 4. Enfin, l'erreur numéro 4 qu'il ne faut absolument pas faire, ça serait de ne rien y connaître et de se lancer un petit peu tête baissée sans se former. C'est pour ça qu'il existe des formations. Et d'ailleurs, si tu veux récupérer une formation gratuite d'une heure sur la sous-location, je t'ai préparé une petite formation gratuite à découvrir dans la partie description. Commence à regarder cette formation et ça va te permettre à toi aussi de découvrir cette activité, de mieux la comprendre. Et tu verras par la suite que j'ai des programmes d'accompagnement pour t'aider justement à faire ce type d'activité. Donc ça, c'était vraiment la pire erreur numéro 4. Ça serait de ne pas se former, d'avoir aucune connaissance du marché, aucune connaissance d'immobilier, se lancer tête baissée et faire finalement énormément d'erreurs qui vont vous mettre très clairement en péril ou qui ne vont pas vous faire avancer à la vitesse que vous l'auriez souhaitée. On arrive au point suivant qui est le point, l'erreur numéro 5 absolument qu'il ne faut pas faire, ça serait de sous-estimer la décoration. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je me suis lancé la toute première fois dans la sous-location, il y a maintenant, comme je te le disais, il y a plus de 6 ans de ça à l'étranger. Eh bien, j'avais un petit peu sous-estimé puisque je voyais tout de suite la rentabilité et je m'étais dit je vais offrir un logement sur Airbnb. Mais derrière, je n'ai pas non plus envie de pousser trop la déco parce que je savais que c'était un investissement assez important. Et c'est une erreur que j'ai faite parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas envie de dépenser trop d'argent. On a envie de démarrer avec le moins d'argent d'investi possible. Oui, mais derrière, on se retrouve avec des logements qui vont être noyés dans la masse, qui vont être noyés à travers la concurrence et qui, malheureusement, ne vont pas vous permettre de vous dégager et de vous sortir du lot. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de se sortir du lot, c'est faire vivre des expériences à nos voyageurs, des expériences inoubliables et qui vont faire qu'ils vont se rappeler de votre logement, ils vont se rappeler de l'annonce. Et c'est aussi que des professionnels qui viennent régulièrement dans votre ville risquent de réserver à nouveau votre logement parce que, bien évidemment, ils connaissent votre logement et ils savent que derrière, ils vont passer vraiment une très bonne expérience. Donc, ce point-ci, cette erreur-là, c'est vraiment une grosse erreur de croire qu'il faut mettre le minimum dans le logement, juste un lit, une table, des chaises et c'est parti. Non, il faut pousser beaucoup plus, il faut mettre de la belle décoration, il faut vraiment soigner ce qu'on va faire, soigner les équipements pour que derrière, on tire un maximum de revenus par rapport à notre activité. On arrive, eh bien, à l'erreur numéro 6 qui, là, est liée à l'automatisation puisque, moi, je me rappelle encore une fois, quand je me suis vraiment lancé, l'erreur que j'ai faite, c'était de penser déjà qu'il fallait absolument faire des check-in en physique, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que j'accueille les voyageurs. Alors, c'est devenu très vite chronophage, je me suis même arrivé parfois à oublier des check-in, ça m'est arrivé vraiment, des check-in qui étaient en pleine nuit et que j'ai complètement zappé puisque je n'étais pas automatisé. Et donc, vous imaginez le lendemain, quand vous allumez le téléphone, eh bien, les nombres d'appels que vous avez pu manquer puisque le voyageur était présent devant la porte et vous, bien entendu, vous étiez en train de dormir. Donc, ça, c'est une grave erreur. Donc, pensez à l'automatisation, même si certains, et je le sais et parfois, je le dis aussi que le check-in en physique peut être intéressant dans certains cas, je dis bien dans certains cas, mais prévoyez toujours, toujours quand même une solution d'automatisation pour les check-in, c'est-à-dire que si vraiment il y avait un souci ou quoi qu'est-ce, il y a quand même une solution, un backup qui va vous permettre de réaliser cette prestation. Alors, l'automatisation, je pense aussi à tous les messages qu'on envoie à nos voyageurs, la procédure du check-out, tout ce qui est lié aussi à l'organisation du travail par rapport au personnel de ménage. Il faut automatiser un maximum de choses, automatiser les règlements, les contrats s'il y a des contrats, les cautions s'il y a des cautions. Vous comprenez l'idée, en fait, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps derrière son ordinateur, ce n'est pas possible. Notre objectif, c'est de développer son business, c'est aller chercher un maximum d'appartements, c'est générer un maximum d'argent et tout en automatisant un maximum de choses. Pourquoi ? Parce que si on n'automatise pas, ça veut dire que ce sera soit vous qui allez le faire, soit ça veut dire que vous allez prendre des personnes qui vont le faire à votre place. Et donc, vous l'avez compris, eh bien, c'est des ressources humaines qui vont vous coûter cher et qui vont empêcher le développement de votre business et empêcher de gagner suffisamment d'argent. Donc, la pire erreur pour moi, ça serait d'oublier tout ça et de mettre ça de côté, de se dire que finalement, eh bien, on fera ça plus tard, puisque vous verrez que c'est ce qui va vous empêcher de se caler, c'est ce qui va vous empêcher tout simplement, eh bien, de développer votre business. Et on arrive à la dernière, septième dernière erreur, c'est, et alors là, je pense que beaucoup de personnes oublient de le faire, mais vraiment, vraiment beaucoup, même ceux qui font de la LECD, enfin, qui connaissent bien le casque auto-durée, c'est faire ce qu'on appelle du revenue management, c'est faire du lead management. C'est-à-dire que c'est des personnes qui pensent qu'un studio, ça va louer 35, 39 euros et ils vont laisser ce prix-là tout au long de l'année. Alors, ils vont peut-être mettre en place des règles, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bah oui, j'aurai des hautes saisons, j'aurai des basses saisons. Bon, c'est déjà mieux parce qu'effectivement, ils ont un prix qui va être un petit peu différenciant en fonction de la haute saison et en fonction de la basse saison. OK, mais le truc, c'est que si vous ne faites pas de revenu management, si vous ne faites pas du lead management, eh bien, vous allez du coup, parfois, prendre des réservations dans votre annonce, oui, OK, mais pas au bon prix. C'est-à-dire que peut-être que vous allez louer à 35 euros, alors que peut-être sur des journées bien spécifiques dans la semaine, eh bien, vous auriez pu les chercher 39, 42, 45 euros. Et vous êtes d'accord avec moi que si cette stratégie-là, vous l'appliquez tout au long de l'année, il y a quand même 365 jours, vous imaginez bien que, un, vous allez remplir beaucoup plus rapidement votre calendrier parce que le prix sera calculé au plus juste par rapport à la demande, par rapport à la concurrence, par rapport à un mois de l'année, par rapport à une semaine, par rapport à une journée de la semaine. Alors que si, au contraire, vous n'utilisez pas cette technique-là, eh bien, donc, vous n'allez pas remplir le calendrier, mais c'est surtout que vous n'allez pas le remplir au bon prix. Et le truc, ça serait dommage, par exemple, de passer à côté d'une réservation, il aurait peut-être fallu baisser que de quelques euros. Et à l'inverse, c'est dommage d'avoir pris une réservation et de s'être précipité à baisser le prix parce que, dans le stress, de se dire « mon appartement n'est pas occupé », alors qu'au contraire, eh bien, il aurait pu se prendre, ça se trouve, à un prix nettement supérieur. Vous comprenez un petit peu cette démarche-là et ça, c'est vraiment, ça, c'est une erreur que font 90% des gens, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes le prix qui leur semble à peu près cohérent par rapport à des petits concurrents ou autres et ils mettent 2-3 prix comme ça et c'est terminé. Non. Le lead management, c'est vraiment un poste très important et c'est surtout que c'est un poste qui va vous permettre réellement de faire la différence avec vos concurrents. C'est ce qui réellement va vous permettre de gagner de l'argent et si vous ne le faites pas, malheureusement, eh bien, ça sera, j'ai même envie de dire, la plus grosse erreur parce que jamais vous ne comprendrez que vous pouvez gagner beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui. En fait, vous êtes persuadé que vous vous remplissez, que vous gagnez de l'argent, mais en utilisant cette technique-là, eh bien, on va gagner beaucoup plus. Donc, bien entendu, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail si vous souhaitez, mais dans la partie description, je vous invite à me dire d'ailleurs ce que vous souhaitez développer dans les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube puisque, effectivement, le lead management pourrait être un sujet très intéressant que je pourrais vous expliquer un peu plus en détail, peut-être même faire des webinaires dédiés par rapport à ça et vous expliquer justement comment on peut faire pour mettre en place ce genre de choses et du coup, eh bien, aller chercher de la valeur et aller chercher surtout beaucoup plus de réservations au bon prix. On a terminé. Je crois que c'est le bon moment pour laisser le gros pouce bleu. Je vais y arriver. Je vais y arriver pour laisser le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez apporter des précisions ou si vous avez fait des erreurs. Moi, je sais que j'avais interviewé des personnes qui s'étaient lancées dans la sous-location. Ils m'avaient dit très clairement, l'erreur qu'on a faite, c'est finalement de ne pas s'être formé. Parce que oui, la formation, c'est un coût. Oui, ça coûte de l'argent. Mais au final, vu les erreurs qu'on va faire par la suite, si on avait pris une formation, eh bien aujourd'hui, on n'en serait pas là. On aurait été déjà beaucoup plus vite. On aurait évité des dépenses inutiles à droite à gauche parce que derrière, on avait vraiment un accompagnement de quelqu'un de professionnel. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous former si vous n'y connaissez absolument rien pour gagner du temps, mais aussi pour, eh bien, gagner de l'argent. Contrairement à ce que vous pensez, vous avez gagné de l'argent en suivant des formations. Bref, on a terminé. J'espère que cette vidéo, vraiment, elle vous a plu. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On va se quitter. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.